Donc voilà, ça continue, c'est tous ces trucs que je trouve absolument, absolument horrible de décrire ça, les féministes qui ont fait leur campagne contre la violence conjugale, alors je ne sais pas que je sois pour la violence conjugale, il faut arrêter d'être binaire, mais c'est hyper scandaleux, tous ces textes qui sont écrits sur les murs à hauteur d'enfant, à hauteur d'enfant, comme les slogans qu'il y a eu pendant toutes ces dernières années, avec des grosses lettres écrites, photocopiées sur des feuilles A4, toujours collées à hauteur d'enfant, devant les écoles, etc., ou pas loin, avec des slogans du type « Papa tue maman », « Il la viole », « Je ne sais pas quoi », voilà, toujours des trucs, des phrases de super choc, donc là, ce n'est pas mieux. Donc voilà, moi, ça ne veut pas dire que je suis… voilà, il y en a encore un là-bas de trucs… d'ailleurs, on en voit encore, là, des traces de ces slogans faits avec les feuilles A4. Donc, je le répète, moi, je suis super contre la violence faite aux femmes et faite à qui que ce soit, d'ailleurs, toute violence faite sous… enfin, toute violence tout court, d'ailleurs, faite surtout sur les enfants ou les personnes qui sont en situation de faiblesse ou qui ne peuvent pas se défendre. De toute façon, ça va dans le même sac, même que ce soit contre des minorités ou n'importe quoi, toutes les stigmatisations suivies de violences, etc. C'est exactement pareil. C'est… moi, je suis absolument contre toutes ces violences. mais je trouve que c'est une violence inouïe de mettre ces textes comme ça, à hauteur de gosse, une fois de plus. On dirait que c'est fait étudier, que c'est fait pour. C'est toujours très très bas. C'est toujours collé très très bas dans des quartiers. Vous voyez là, il y a un parc juste là pour enfants, juste derrière ces grilles. Là, on a le parc de Belleville, donc il n'y a que des enfants qui passent par là. Regardez, c'est horrible. Ça se trouve sur les chemins d'école et on sait très bien que les petits enfants, quand ils commencent à apprendre à lire, ils lisent tout ce qu'ils trouvent, tout ce qu'ils trouvent sous leurs yeux. Ils lisent les pancartes, ils lisent les affiches, ils lisent tout. Donc je trouve ça absolument inconséquent et irrespectueux des enfants. Et voilà quoi. C'est juste rajouter de la violence à la violence, de faire ce style de campagne, de cette façon-là, parce que ça pourrait être fait d'une autre façon, beaucoup plus saine en fait. Là, c'est choquer pour choquer et qui c'est que ça choque ? En fait, qui c'est que ça choque ? C'est les enfants. Parce que lire des textes comme ça tous les jours sur le chemin de l'école, je trouve ça absolument dégueulasse. Obliger les enfants à lire ces textes-là, à passer devant tous les jours, quand ils vont à l'école ou quand ils vont s'amuser, quand ils vont au parc, quand ils vont au jeu, je trouve ça vraiment dégueulasse quoi. Donc voilà. Franchement, les féministes, vraiment, elles valent pas mieux que les autres. Vraiment pas mieux. Elles valent vraiment pas mieux que ceux contre qui elles se battent. Sous-titrage.